... J'ai voulu te dire mon expérience. Ma vie, je l'ai passée à travers beaucoup de choses, comme toi, comme tout le monde. On a été tous conditionnés à regarder les choses d'une certaine manière, de par la culture, de par les parents, les désirs des parents aussi. Les désirs d'une société qui fait une volonté collective, qui nous emmène tous dans la même perspective, le même enrôlement. Je veux dire, j'ai été comme toi. J'ai été propulsé dans toutes ces choses-là. Et je ne comprenais pas pourquoi il fallait que je fasse ça. Je ne voulais pas vraiment le faire. Je le faisais parce qu'il fallait faire plaisir. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait que la vie, peut-être, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que je veux vraiment au fond de moi. Et je suis rentré, comme la plupart d'entre nous dans ce monde, à faire des choses absurdes, sans même être présent à ces choses, compulsivement, dans l'inconscience. Mais il n'y avait pas le cœur. Le cœur n'y était pas. Des fois, j'avais de l'ambition. Et je croyais, avec mon ambition, pouvoir arriver à quelque chose de mieux. Mais même ça, je me suis retrouvé sur... Je me suis retrouvé vide. Je me suis retrouvé vide de sens à faire tout ce que je faisais. Et de fil en aiguille, je me posais la question beaucoup plus profondément. Je me suis demandé si vraiment... Est-ce que je veux vraiment vivre ça ? Est-ce que je veux vivre cette vie un peu robotique, un peu mécanisée, à faire toujours les mêmes choses, à répéter toujours les mêmes batailles pour pouvoir m'en sortir ? Toujours plus d'argent, toujours plus de plaisir, toujours plus d'amusement. Donc, toutes ces choses m'ont laissé vide. Et j'ai réalisé que quand on n'allait plus vers ces choses, quand on abandonnait un peu toutes ces choses qui sont futiles, alors ton esprit est attentif à quelque chose de bien plus profond. Et c'est là où j'ai commencé à vraiment voir que la vie avait quelque chose de bien plus beau que tout ce que je connaissais, tout ce que j'avais appris, tout ce qu'on m'avait enseigné, tout ce qu'on m'avait dit, tout ce qu'on m'avait promis, il y avait quelque chose au-delà de toutes ces promesses que je m'étais donné à accomplir. Et c'est là que j'ai commencé à voir les choses différemment. Tu vois, mes pensées, les idées préconçues que j'avais, toutes les histoires que je me racontais, elles se sont estompées. Elles n'avaient plus de valeur pour moi. Elles étaient quelque part un monde d'avant, un monde d'hier, que je ne voulais plus côtoyer. Ça fait que petit à petit, j'ai découvert goût à quelque chose d'inédit, à quelque chose qui est beaucoup plus profond en moi. J'ai vu en moi qu'il y avait une capacité extraordinaire que je n'avais jamais utilisée puisque mes façons de penser n'étaient pas, si tu veux, construites pour faire ça. Elles étaient formatées, conditionnées pour accomplir quelque chose qui ne m'intéressait pas vraiment. Je voyais que mes pensées allaient dans un endroit qui n'était pas ordonné, qui n'était pas harmonieux. que je faisais la guerre quelque part. Avec ces pensées, j'étais en guerre contre tout ce qui dérangeait mon petit monde de confort. Donc mes pensées étaient en guerre. Et je me suis aperçu que si on réalise cela, que tu es en guerre avec la chose qui te donne la paix, Si tu réalises cela, alors tu as réalisé une grande chose dans ta vie. C'est que tu es ennemi de toi-même. Et quand tu réalises cela, alors tu prends conscience. Tu commences à voir en toi tout le problème. Et le problème, quand tu commences à le voir, quand tu le regardes, quand tu le vois de tes yeux, de ton observation, alors le problème s'extompe. Et quand le problème s'extompe, alors toute la faculté que tu as, c'est de percevoir beaucoup plus large que ce que tu percevais avant. Et tu vois la vie, c'est une perception juste comme ça, mais qui n'a pas de limite. C'est une perception sans fin, où tu peux étendre ton regard jusqu'à l'infini. Alors qu'avec ta pensée, avec tout ce que les pensées veulent, tout le confort, tout ce qu'on a été habitué, les habitudes, les trains trains, tout ça, et bien c'est limité. C'est limité à un petit monde que tu te fabriques et que tu t'isoles dedans. Parce que c'est un petit monde que tu protèges, parce que tu trouves là-dedans du réconfort, l'habitude et les trains trains, tous tes repères sont là. Et tu ne veux pas le quitter. Et tu vois, pour pouvoir voir autre chose, pour avoir la perception beaucoup plus large que ça, il faut que tu abandonnes ça. Tu ne peux rien emmener dans cette perception avec toi. Tu ne peux rien emmener non plus à la tombe. Tout restera là. Tu vois, toutes ces idées, toutes ces envies, tous ces désirs, ces ambitions que tu prônes, que tu veux, tout ça, ça appartient à la pensée qui habite la Terre, qui habite la planète Terre. Mais au fond, il y a quelque chose au-delà de toutes ces pensées, la perception qu'il y a au-delà de toutes ces pensées. Elle dépasse la dimension terrestre. Elle dépasse la dimension que tu connais, la dimension matérielle. Et c'est à ce moment-là qu'on appelle ça la spiritualité. Celui qui va au-delà de ce qui est matériel, accède à un domaine spirituel qui n'a rien à voir avec la demande égocentrique. Parce que la demande égocentrique, elle, elle veut accéder au plaisir que propose la vie, que propose le monde, la vie que le monde donne, la vie que tu aimerais avoir. Mais la vie qu'il y a n'a rien à voir avec tout ça. La vie est éternelle et sans commencement, sans fin. Et c'est celle-là qui te concerne. Tu es concerné par ça. Comme moi, comme lui, comme tout le monde. On est tous concernés par ça. Parce que c'est ça qui est réel. Et c'est ça qui est la seule chose qui puisse t'amener au-delà de tous tes problèmes. De tout ce que tu subis dans ce monde. Et il faut que tu sautes ça. Tu sautes cette barrière. La barrière de tes peurs. Où tu gardes les choses que tu aimes. Les choses que tu aimes ne peuvent pas te donner rien. Et elles te réconfortent, certes. Mais elles te gardent prisonnier dans le petit moule que tu t'es fait. Et pour sortir de là, il y a toutes sortes de craintes, de peurs, que tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer quand tu vas sortir de là. Parce que tu t'es accroché à des repères qui te consolent, qui te rassurent. En fait, tout ce que tu connais, c'est les choses qui te donnent du réconfort. Et tout ce que tu ne connais pas, c'est les choses auxquelles tu portes des a priori. Et les a priori, ce sont des choses que tu inventes. Donc tu construis toi-même les peurs qui t'empêchent de voir plus loin. Et tu vois, je te dis tout ça parce que le monde dans lequel on est veut, quelque part, tout ce qui t'entoure, les gens, la famille, ton patron, tout le monde, le monde entier te garde dans ce carcan. Tu te dis, consomme plus, réussis ta vie. Tout le monde te propulse là-dedans. Et au bout du moment, tu es prisonnier et tu t'aperçois que tu n'as plus la liberté, tu n'as plus une perception élargie. Ta perception, elle devient aiguë et malencontreusement, malencontreusement, la plupart d'entre nous, on arrive jusqu'à la tombe sans rien faire. Tu vois, mais moi, je te dis, avant que tu arrives à la tombe, il est possible pour toi de sortir de ce carcan. C'est juste, regarde tes pensées, vois comment tu vis et tu verras toute la futilité, toutes les croyances que tu as, tu peux les abandonner parce que tu verras que ces croyances sont basées sur ce que tu te racontes pour rester dans une zone de confort, pour ne pas aller vers cette perception infinie. Et cette perception infinie, elle est émerveillante. Une fois que tu es là-dedans, tu vas t'apercevoir que tu as toujours été cela. C'est ta nature et c'est là où toutes les capacités que tu as en toi, au fond de ton cœur, toutes les capacités que tu as, c'est-à-dire la capacité d'aimer sans jamais rien demander. La capacité d'aimer vraiment, eh bien, tu vois cette capacité sans condition, eh bien, elle transforme ton cœur, elle transforme la vie autour de toi parce que cette capacité, elle a la capacité de créer autour de toi. Je dirais l'ambiance pour qu'il y ait l'union de nous tous ensemble. Et ça veut dire que cette union nous rassemble et nous extirpe chacun de son petit monde, de son petit isolement, de sa petite bulle, de son petit individualisme, pour nous ramener ensemble, pour vivre ensemble sur cette belle planète. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501